Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, où sommes-nous ? Je vous le demande, je me le demande aussi, à l'action, pas tout à fait. Mais quand même, on est pas mal, bienvenue sur le champ de Mars. J'ai eu une idée, très simple, évidente pour moi, quand je suis arrivé à Paris il y a quelques jours, déballé, en plein public, la chose la plus rare au monde. Ça, vous voyez là, c'est quelque chose qui est convoité par énormément de gens autour de moi. J'ai des regards en coin, j'ai des gens qui veulent m'agresser à tous les coins de rue. C'est à se demander si j'ai pas un diams, un diams sorti directement de la place Vendôme. En même temps, il faut expliquer où est-ce qu'on l'a trouvé. On l'a trouvé dans le parc jouet club, je sais pas comment il s'appelait, c'était un jouet club, genre, il y avait un jouet club dedans. Jouet club village. Et ce qu'il y avait dans le jeu comme village, plus rien. Les gars, il me dit ouais, il y a un vendeur, un vendeur sympa, Pokémon, plus rien, il y a Razia, les gens courent, on s'est tapent dessus, et d'un coup il me l'attendait. Il revient, le dernier. Plein de poussière, on a trouvé un vendeur, on l'avançait un peu. On a regardé, c'était les Pokémon, il est ressorti. Dernière édition, Reine des classes, je n'ai aucune idée de la valeur des cartes qui sont à l'intérieur. Si on a des rares, des pas rares, je sais pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est juste, je vous ai dit, c'est 30€. Bon, vu, à quel point c'est hype, ce truc, il y a forcément quelque chose de bien là-dedans. Non, peut-être pas dans ce paquet, mais dans cette édition en tout cas. On espère trouver évidemment sur des tracos-feux, j'ai entendu parler de tracos-feux récemment. On fait des investissements là-dedans, les placer en banque, en coffre, donc pourquoi pas. Allez, c'est parti. J'ai trouvé un Pokémon, des gars, j'ai trouvé un Pokémon. Celui-là, il est super rare, il faut bien te tirer les cartes. Il s'appelle Tourtarelle. Non, Tourtavoleur. Tourtavoleur, il vient et il t'nique ta race. Regarde sa sain. J'ouvre ça. Je pense que là, c'est le bon moment pour faire ta promesse. Comme toi, si tu as un gros tracos-feux, tu le vends 20€ à un désabonné. 20€, mais t'es malade, ça vaut bien plus de 20€. Non, mais je sais pas, ton abonné le plus fidèle, celui qui est là depuis le début. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais me donner une idée, d'accord. Là-dedans, il y a forcément plusieurs cartes rares. Je vais estimer la valeur des cartes qu'il y a là-dedans. Toutes, je regarderai bien correctement. Vous le verrez au montage affiché à côté de moi, ce sera beaucoup plus simple que de péter un câble en vidéo. Je péterai un câble chez moi si jamais on se rend compte, ou plus tard dans la soirée, si on se rend compte qu'il y a des folies. Mais la deuxième carte, la plus rare de ce booster, je la ferai gagner sur Instagram. Absolue de justice. De dons. Ah, c'est fait. Non, non, non. Pas de dons. Comme ça. Je ferai un concours sur Instagram. Allez vous abonner en masse à mon Instagram. Merci. Et je ferai gagner la deuxième carte à plus rare. C'est quand même sympa. C'est sympa. Surtout si c'est une folie. Parce qu'il peut y avoir des folies qui soient... Il peut y avoir plusieurs folies dans un parquet. Bon, après, on n'a qu'un seul booster, on n'est pas sur une lingerie. C'est quand même beau la tour Eiffel avec un coucher de soleil parisien. Mais bon, ça c'est pas important. Ensemble à l'écout. Revoillons les cartes. Ce qui est important, c'est les cartes. C'est parti pour l'ouverture du booster, de cartes Pokémon. Est-ce que le toucher délicat de ce plastique est agréable ? Ah oui, c'est un peu du plastique, c'est un peu du métal. D'accord. Pas toujours, il y a ce qu'on appelle le spoil de la carte. C'est normal, c'est normal. Putain, déjà celle-là est folle. Déjà celle-là est folle. Ensuite, ça c'est pas grave, c'est une carte pas très importante. Ah d'accord. Hop, je me connais pas du tout. Ensuite, ici, on enlève ça. C'est le petit code, je vous le laisse. C'est pour vous, c'est cadeau. Hop, ensuite on fait un, deux, trois. Un, deux, hop, on prend ces deux-là, on met en dessous de celle-ci. Et voilà, là, on peut retourner sur la carte qu'on a vue. Et donc c'est pas très grave si on s'espoilait celle-là parce que voilà. Alors on commence par une carte fort sympathique, on va mettre ça à côté. Yellow Class, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est ça. Ici, on a Zébibron. Petite présentation là. Mais je sais pas ça. C'est un Pokémon haut, cent dix, haut. Personne fait ça dans les ouvertures isographes. Et à la fin, tout le monde attend le suspense de la fin. Ah ouais, et suite. Ça, ça en bat les couilles. Hop, on pose. Ensuite, Zébibron. Waouh, je sais pas du tout ce que ça veut dire ça, mais c'est peut-être sympa. Ensuite, Galiquid. Putain, je vais tout spoiler. Galiquid. Galiquid, ça doit être un enfant, non ? Vivaldin. Genre, c'est un dain, mais il est Vivalalgérie. Non, non, c'est qu'il écoute du Vivaldin. Ah oui, c'est un peu plus cohérent. Kadoizo. Oh, une carte qui brille. Bastien, Bastien qui brille. C'est Bastien à ce moment-là ? Ah non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Conviction de Marion. Bon, ça, de toute façon, tout le monde s'en bat les couilles. Corne résonante. Rouleau perçant. Waouh, ça va pas de rire. On s'approche de la fin, là. Là, il reste pas grand-chose. Ouh, loulou. Bizarrois. Bizarrois. Ah, ce sera pas la Draco pour aujourd'hui, hein. Je comprends pas, on a eu une carte qui brille. Avant, alors que j'ai fait le 1-2-3-1-2. Rémets bien dedans, remets bien dedans, remets bien dedans. On la salue, hein. Il est ouf. Il vient de se barrer avec les cartes. Je vais aller le Mickey. Ah, il est revenu, c'est vrai. C'est bon. T'en as volé une ? Non, non. On a revendu une. C'est vrai, je fais des petits tours de passe-passe des fois. L'attaque, truc de magicien. Voilà, donc on est sur tout ça et il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a pas de chance quand même. Je pensais que la chance du débutant me donnerait un Draco Feuchein IV Max ou je ne sais pas quelle bêtise. Dans cette édition, il n'y en a peut-être pas d'ailleurs. C'est rien. Je ne connais pas cette édition. Je vais aller regarder des vidéos de Michou. Je pense que c'est mieux pour m'inculquer des bonnes valeurs. Bon, bah du coup, la carte la deuxième plus importante, c'est celle-ci. On la fera gagner, bien sûr. Suivez-nous bien sur Instagram. Enfin, le oui, parce que moi, je suis dans le Enco, bien sûr. Non, mais je pense que je vais faire gagner la carte la plus rare. Je ne sais pas, il n'y a rien d'intéressant. Je ne sais pas la casser. Ça doit être Bastien qui brille. Je pense que ça doit être ça. T'es l'énergie. Je ne pense pas. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On refera des ouvertures de booster chez moi, à domicile, le podcast pour ceux qui connaissent. Et on essaiera de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant parce que là, c'était mon premier booster. On commence doucement. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne soirée. Bonne journée. Bonne après-midi. Bonne matinée. Bonne nuit. Ciao, ciao à tous. Ciao. Ciao. Ciao.